Bonjour à tous! Bienvenue à cette première capsule de Ma prof de français. Je m'appelle Geneviève Breton et je suis votre prof de français. Aujourd'hui, comme première capsule, j'ai pensé qu'on pourrait analyser ensemble une chanson de Richard Desjardins. C'est un auteur, compositeur, interprète québécois. Et puis, j'ai choisi sa chanson Le bon gars. C'est une chanson que je trouve intéressante parce qu'il a un accent très, très prononcé et qu'il utilise beaucoup de mots propres au Québec. Donc, on va commencer par en écouter un extrait et puis ensuite, on va regarder ensemble les traits québécois qui se trouvent dans les trois premières strophes de la chanson. « Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. Ma reste tranquille, ma paye mes billes, ma va prendre l'anglais, ma la prendre pour le vrai. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. Ma mettre des babettes, ma lire la gazette. Ma checker les sports, ma compter les mots. Ma passer mon check-up, ma faire mon ketchup. On va voir ce qu'on va voir, ma me forcer en s'y boire. » Ok, alors la première phrase. « Quand je vais être un bon gars. » On sait tous que le verbe aller, c'est « je vais », « je vais être un bon gars ». C'est un trait courant en québécois. Les traits québécois, d'ailleurs, je les ai mis en bleu. Donc, c'est courant que le son « est » devient un « à » dans la langue plus relâchée. « Quand je vais être un bon gars. » Le « à » ici, vous trouvez peut-être que ça ressemble à un « o ». «Gas, Canada ». C'est ce qu'on appelle en linguistique le « à » postérieur labialisé. En fait, au Québec, vous devez savoir qu'on a gardé la distinction entre le « à » antérieur, à l'avant de la bouche, « à » et le « à » postérieur, dans le fond de la bouche, « à ». Par exemple, pâte, pâte. Une pâte de chaise et des pâtes du spaghettis. Donc, le « à », c'est un « à » postérieur, fond de la gorge. « À » labialisé parce que j'avance les lèvres. « À », un bon gars. Il faut projeter les lèvres par en avant. Ce « à » là est mal vu. Souvent, au Québec, c'est associé à une langue plus qu'informelle. Une langue très populaire. Et puis, ça peut être... Les gens qui parlent comme ça peuvent être discriminés. C'est vraiment associé à une langue pas soutenue. On dit qu'on parle mal. Un gars. Pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille. Le « m'a » ici, ce n'est pas « m'a » de « tu m'as donné ». Je vous ai inscrit ici la structure. C'est vraiment une structure qu'on a hyper simplifiée. C'est une structure pour exprimer le futur. Donc, « je m'en vais rester » qui devient « je m'en vais rester ». On a dit plutôt que « vais » devient « va ». Je m'en vais rester. On enlève le « j », « m'en va rester ». Et puis, tiens, pourquoi pas contracter les deux mots « m'a resté ». Alors, c'est vraiment une structure hyper simplifiée pour exprimer le futur. « M'a resté tranquille ». « M'a payé mes billes ». En italique, pour indiquer l'anglicisme, au Québec, on utilise énormément d'anglicismes. Ces mots-là, on se les est appropriés puis ils se comportent dans la langue comme en français. Par exemple, en anglais, j'aurais dit « my bills ». On prononce le « s » du pluriel. En français, on ne prononce pas les « s » pluriels. Donc, « m'a payé mes billes ». Il fait rimer avec « tranquille ». Je vais payer mes factures. « M'en va apprendre ». J'ai mis le « r » ici parce qu'il le roule dans la chanson, vous remarquerez. Les « r roulé », c'est des « r » dans le fond, comme en espagnol. « Apprendre ». C'est un trait qu'on pourrait dire vieillissant. C'est-à-dire que ce sont les personnes d'un certain âge, des personnes plus âgées qui vont parler comme ça. Chez les jeunes, c'est vraiment rare d'entendre quelqu'un qui roule ses « r ». Si vous voulez un exemple, il y a François Legault, le premier ministre du Québec, qui fait chaque jour sa conférence de presse sur la COVID. Il roule ses « r ». Donc, si jamais vous êtes curieux d'aller écouter, cherchez François Legault sur sa conférence de presse, vous allez entendre les « r ». « M'en va apprendre l'anglais ». On a dit tout à l'heure que le « a » devient un « a ». « M'en va apprendre l'anglais. M'a l'apprendre pour « devra ». Donc, des beaux « r » roulés, puis les « a » qui s'ouvrent en « a ». Deuxième paragraphe. « Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac ». Dans le fond, toute sa chanson, c'est... Pour l'instant, là, il est pas un bon gars. Il fait plein de choses. Il boit de l'alcool, il fume des cigarettes, il fait plein de choses qu'il serait pas supposé faire. Il dit « quand je vais être un bon gars », et puis là, il nomme les actions qu'il va faire pour s'améliorer comme personne. Pas d'alcool, pas de tabac. « M'a mettre des bobettes ». Pour l'instant, il n'en porte pas. « Les bobettes », c'est le mot québécois informel pour les sous-vêtements. On va parler de bobettes, que ce soit sous-vêtements masculins ou féminins, et toujours au pluriel. « M'a mettre des bobettes ». « M'a lire la gazette ». « La gazette », c'est un journal anglophone. « M'a checké les sports ». Alors ici, on a pris un autre anglicisme. On a pris le verbe « to check » et puis on lui a ajouté un suffixe « er » pour en faire un verbe du premier groupe. C'est très courant au Québec de voler les verbes anglais, mais de les conjuguer en français. Donc, le verbe « checker » se conjugue comme « aimer ». « Je check », « tu check », « il check », « nous checkons », « vous checkez ». « Il check », on pourrait le mettre au conditionnel « je checkerai ». Donc, vous voyez qu'il a vraiment gardé la morphologie du français. Il se conjugue comme un verbe en français. « Je vais compter les morts », toujours en référence au journal ici. Il va regarder la section des sports, il va regarder la chronique nécrologique. « M'a passé mon check-up ». Autre anglicisme. L'examen annuel chez le médecin et mon bilan de santé. « Je vais faire mon propre ketchup ». Alors ça, c'est très, très fancy de cuisiner soi-même son ketchup. « On va voir ce qu'on va voir ». Dans la chanson, ce n'est pas du tout comme ça qu'il prononce. Il dit « on va voir ce qu'on va voir ». Donc, le son « wa », en langue informelle, en langue spontanée, va souvent se transformer en « ouais ». Par exemple, la couleur noire, il fait noir. Il fait noir le soir. « On va voir ». Puis, en plus de ça, le V, il le prononce d'une façon très relâchée, c'est presque un double V. « On va voir ce qu'on va voir ». « M'a me forcé » en « s'y boire ». S'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à s'intéresser à la langue québécoise, vous savez qu'ici, on ne s'accro... on n'utilise pas des mauvais mots scatologiques. On en utilise, mais c'est pas la façon la plus répandue d'exprimer sa colère. En québécois, on a pris des mots sacrés, des mots de l'Église, qu'on a sortis de leur contexte en effectuant un peu un blasphème. « Le s'y boire », si ma mémoire est bonne, c'est le récipient, le contenant qui reçoit les hosties pendant la messe. Bien sûr qu'ici, il ne parle pas de cet objet sacré liturgique. « En s'y boire », c'est une locution qui veut dire vraiment beaucoup. Donc, c'est une façon un peu populaire, d'une façon vulgaire de dire vraiment beaucoup. « Je vais me forcer vraiment beaucoup ». Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'était la première capsule de ma prof de français. Il y en aura d'autres, donc si jamais vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je traite, écrivez-les dans les commentaires, donnez un petit « like » pour la vidéo, puis ça va me faire plaisir d'entendre vos commentaires. À la prochaine! Bye bye!